Bonsoir, c'est un plaisir de participer à ce quart d'heure maintenant, Pasteur et médecine. Alors ce soir c'est le VIH. Le VIH, certains pensent que finalement il n'y a plus grand chose à faire. D'ailleurs les crédits diminuent de plus en plus dans le domaine de la recherche pour le VIH. C'est vrai qu'il y a eu des outils, des outils thérapeutiques de développer, c'est vrai qu'il y a eu des outils de prévention de développer. Mais il reste encore beaucoup à faire et vous savez qu'il n'y a toujours pas de vaccin. Et puis nous n'avons toujours pas de traitement qui permet de guérir de cette infection au VIH. Alors la première question que vous pouvez vous poser c'est pourquoi faut-il de nouvelles stratégies thérapeutiques ? Eh bien nous avons en fait 37 millions à peu près de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Seulement 15 millions sont aujourd'hui sous traitement. Ça correspond à peu près à 40% des personnes qui nécessiteraient d'être sous traitement. Il y a trop peu de pays qui ont une couverture thérapeutique de 80% ou de plus de 80%. Et vous le voyez sur cette diapositive, il y a en fait pour trois patients qui commencent un traitement, il y a cinq nouveaux cas d'infection. Et le traitement qui existe aujourd'hui, c'est un traitement à vie qui pose quand même un certain nombre de soucis. Lorsque l'on entend les patients qui sont sous traitement, ils ressentent toujours de la stigmatisation, de la discrimination. Il y a une difficulté pour eux d'adhérer au traitement. Il y a pour certains des toxicités qui imposent un changement de la combinaison thérapeutique. L'espérance de vie de ces patients est à peu près la même aujourd'hui s'ils sont traités tôt que des patients qui ne sont pas traités. Néanmoins, il y a pour une petite proportion de patients ce qu'on appelle des comorbidités non sida avec des développements de cancers ou de pathologies que l'on voit chez des personnes âgées. Enfin, il faut bien noter aussi que ce traitement à vie a un prix, a un prix avec des investissements lourds qui posent le problème du long terme. Et enfin, pourtant, on sait que le traitement aujourd'hui, c'est aussi la prévention. Alors, je résume souvent en disant que la meilleure raison pour laquelle on a besoin de nouvelles stratégies thérapeutiques, c'est parce que les patients le souhaitent. Les patients le souhaitent lorsqu'on pose la question, qu'est-ce que vous attendez de nous, chercheurs, aujourd'hui ? Dans plus de 70% des cas, ils répondent tous à un traitement que l'on pourrait arrêter. Alors, c'est la bonne raison. C'est la bonne raison. Il faut absolument essayer de développer ces traitements. Si le traitement est à vie, c'est parce que vous le voyez sur cette diapositive, s'ils arrêtent leur traitement, il y a un rebond de virus dans les deux à huit semaines qui suivent l'arrêt de ce traitement. Ceci est lié au fait que le virus persiste, y compris sous le traitement, sous forme de virus intégré dans le génome. Et ce virus est présent dans des réservoirs viraux. Ces réservoirs viraux, ils s'établissent extrêmement rapidement après l'exposition au virus. Un certain nombre d'études, dont cette étude que je mentionne ici sur cette diapositive faite dans le modèle singe, clairement indique que dès les trois premiers jours après l'exposition au virus, ces réservoirs viraux commencent à s'établir durant la phase aiguë de l'infection. Et le maintien de ces réservoirs viraux, la réplication virale à bas bruit dont je vais parler dans un instant, sont étroitement liées à l'inflammation. L'inflammation chronique qui reste dans la phase d'infection chronique, qui reste à bas bruit, y compris sous antirétroviraux. Et cette inflammation elle-même, elle est induite, elle est très tôt après l'exposition au virus. Alors ces réservoirs viraux, on les connaît de mieux en mieux aujourd'hui. Les réservoirs majeurs sont certainement les cellules TCD4 au repos, mémoire centrale et transitionnelle. Ces réservoirs, ces cellules-là sont des cellules assez stables et elles peuvent persister pendant très longtemps, comme vous le voyez sur cette diapositive. Mais ce n'est pas les seuls réservoirs viraux. La liste est très longue, comme vous pouvez le voir ici. Il y a les cellules T naïves, il y a les cellules T souches mémoires, il y a également les cellules T folliculaires helper, les cellules myéloïdes, les astrocytes, les progéniteurs hématopoïétiques, etc. Et en plus, ces cellules sont présentes dans différents compartiments. Il s'agit bien sûr de tous les compartiments lymphoïdes, mais aussi de l'intestin, mais aussi du tractuste génital, mais aussi du système nerveux central. Ces réservoirs, ils persistent. Ils persistent, d'une part, parce qu'il y a une réplication résiduelle à bas bruit dans certains compartiments de l'organisme. D'autre part, ces cellules réservoirs, elles survivent en contenant le génome du virus. Et il y a maintenant plusieurs études qui montrent définitivement qu'il y a une prolifération de ces cellules qui contiennent le virus à l'état latent avec une expansion clonale de ces cellules contenant le virus à l'état latent. Alors, il faut prendre en considération pour les traitements du futur, bien évidemment, les mécanismes, notamment les mécanismes moléculaires de la latence virale. Et essayer d'utiliser justement des molécules qui vont cibler ces mécanismes de la latence virale. Que sait-on de ces mécanismes aujourd'hui? On sait qu'il peut y avoir d'une part une séquestration des facteurs de transcription dans le cytoplasme, qu'il y a des mécanismes épigénétiques à prendre en considération. Le blocage aussi du facteur de transcription PTEFB. Et donc, il y a un certain nombre de molécules qui peuvent cibler l'ensemble de ces mécanismes et qui ont déjà été essayés. Par exemple, pour lever la voie PECACÉ, on a utilisé des agonismes de PECACÉ. Par exemple, la prostratine ou la brio-statine pour les mécanismes épigénétiques des inhibiteurs d'HDAC, notamment ça, le vorinostat ou le panobinostat ou la romidepsine. D'autres inhibiteurs également ont été essayés comme des inhibiteurs de bromodomène ou encore pour lever le blocage du PTEFB, l'utilisation de cytokines, des inhibiteurs également de la voie JAK-STAT. Ces molécules qui ont été essayées jusqu'à maintenant, elles montrent une augmentation de l'ARN viral dans les cellules, mais pas pour autant une diminution significative du DNA proviral. Donc, ces molécules seules ne montrent pas d'effet significatif sur le réservoir viral. Donc, cette approche d'activer ces mécanismes de latence avec ces molécules-là, pour l'instant, ça ne marche pas. Et en plus, il faudra probablement, en fait, associer à d'autres molécules qui permettraient de tuer les cellules qui sont réactivées au fur et à mesure qu'elles sont réactivées. Alors, il y a d'autres études en cours qui associent d'abord plusieurs molécules entre elles, CLRA, et puis qui associent aussi des molécules qui vont soit activer ou permettre une activation de la réponse immunitaire pour essayer de tuer les cellules qui sont réactivées. Alors, les autres approches, c'est bien sûr, justement, de cibler cette inflammation chronique et en particulier les pilotes de cette inflammation chronique, qui, d'ailleurs, au-delà du fait que cette inflammation chronique joue un rôle important dans la persistance du réservoir viral, cette inflammation chronique, elle est aussi certainement liée à la comorbidité non sida dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est pour cela aussi qu'il faut ces nouvelles approches thérapeutiques. Cette inflammation chronique, il faut prendre en considération le fait qu'il y a une altération de l'équilibre de différentes sous-populations de cellules CD4, en particulier la population TREG versus la population TH17, que des déterminants du virus sont probablement en cause également dans l'activation. Et puis, ce que l'on sait déjà depuis un certain nombre d'années, les dommages, les altérations au niveau de l'intestin avec une translocation microbienne qui joue un rôle important dans l'inflammation chronique. On sait maintenant, depuis l'an dernier à peu près, que dans cette persistance virale, il y a une expression d'un certain nombre de biomarqueurs, de molécules dont l'expression est augmentée à la surface des cellules qui sont infectées de façon latente et qui pourraient être ciblées justement d'un point de vue thérapeutique. Ces molécules que l'on appelle les immune checkpoints, ce sont des molécules comme PD1, comme LAC3, comme TGIT ou encore CTLA4, et l'idée étant, et on voit sur cette diapositive, que plus il y a d'immune checkpoints exprimés, plus la taille du réservoir viraux est importante. Eh bien, l'idée, c'est de cibler justement, de bloquer ces immune checkpoints un petit peu comme on le fait aujourd'hui dans le domaine du cancer. Et en fait, aujourd'hui, d'un point de vue thérapeutique, pour les thérapeutiques de demain, une des approches justement est assez inspirée de l'immunothérapie dans le domaine du cancer, car il y a des analogies entre les réservoirs viraux, la persistance virale et le cancer, avec l'inflammation chronique dans les deux cas qui va être responsable d'une suppression immune. Et donc, ces molécules qui bloquent ces immunes checkpoints sont envisagées aujourd'hui, tout comme des agonistes de TLR4 ou 7, tout comme les cytokines ou encore comme la vaccination thérapeutique. Alors, pourquoi la vaccination thérapeutique? Parce que justement, l'idée, c'est de stimuler la réponse immunitaire. Et il y a des données déjà dans la littérature assez intéressantes, notamment chez le modèle animal, mais aussi de plus en plus chez l'homme. Par exemple, ces études de Louis Speaker, qui montrent qu'en utilisant un vaccin avec un vecteur CMV, on peut induire des cellules TCD8 effectrices assez efficaces, qui vont permettre de limiter et voire diminuer la latence virale assez tôt après l'infection. Ensuite, des études aussi utilisant des anticorps à large spectre neutralisant qui ont été montrées comme diminuant la virémie chez les patients. Je montre ici cette étude. Mais il y a en ce moment des développements d'anticorps bispécifiques qui pourraient être aussi très intéressants puisqu'ils pourraient aider à l'élimination des cellules latentes infectées. D'autres approches, les autres approches, c'est la thérapie génique. La thérapie génique, c'est soit utiliser des co-récepteurs modifiés, modifiés, ces CR5, ces XCR4, mais pourquoi pas aussi modifier d'autres gènes comme les TCR, comme les CAR, de façon à améliorer la réponse immunitaire. Il y a plein de questions en cours et des études en cours qui vont nous donner aussi des réponses importantes pour les thérapeutiques de demain. Enfin, je terminerai aussi en parlant des outils, car aujourd'hui, il est clair, d'après certaines études, qu'on n'a pas les meilleurs marqueurs pour évaluer justement les thérapeutiques de demain, les thérapeutiques qui vont vers la guérison, les thérapeutiques qui permettraient une rémission chez les patients. Ces marqueurs, ça devient maintenant une priorité de la recherche des thérapeutiques pour demain. Car avec eux, qu'il s'agisse de marqueurs virologiques ou de marqueurs non virologiques, on pourra peut-être prédire, d'une part, la rémission chez les patients et on pourra évaluer les interventions thérapeutiques de demain. Enfin, la majorité de la communauté scientifique pense que finalement, ces traitements de demain, ce seront probablement encore des traitements qui combineront différentes approches. les unes avec les autres, peut-être les LRA associés à de l'immunothérapie ou associés à de la vaccination thérapeutique et voire de la thérapie génique. Si on veut avancer sur ces traitements de demain, il est clair aujourd'hui qu'il faut le faire au niveau international, d'une façon multidisciplinaire, intégrée et coordonnée. Et c'est ce que l'on essaye de faire à la Société internationale sur le SIDA depuis 2010, qu'on a essayé d'accélérer la recherche sur les thérapeutiques du futur avec, vous le voyez sur cette diapositive, toutes les composantes qui sont à prendre en considération, y compris l'interaction avec les chercheurs qui travaillent dans d'autres domaines que le SIDA. Enfin, quel traitement cherche-t-on ? Certainement plutôt une rémission qu'une guérison. Et pour cela, nous avons aujourd'hui des preuves de concepts dont d'ailleurs va vous parler Olivier, Olivier Lambotte, avec des patients qui sont capables de contrôler naturellement leur infection ou qui sont en rémission. Voilà, je vous remercie tout en finissant en disant que pour ces thérapeutiques de demain, une fois de plus, c'est tout ensemble que nous y arriverons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada